Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 65 de l'Alchimie d'un roman, une série où l'on se penche ensemble sur la marmite des grands classiques de la littérature. Et aujourd'hui, je réponds une nouvelle fois à vos nombreuses suggestions en ouvrant les pages du Rivage des Sirtes, le célèbre roman de Julien Gracq. Célèbre d'abord parce qu'il a obtenu le prix Goncourt en 1951 et que Julien Gracq l'a refusé, ce qui était une première. Célèbre aussi parce qu'on l'a beaucoup comparé au Désert des Tartares de Dino Buzzati, sorti en France deux ans plus tôt, roman auquel j'ai consacré ma vidéo numéro 12. La ressemblance entre ces deux romans est en réalité très superficielle. Et donc, on peut dire du Rivage des Sirtes qu'il est célèbre pour deux mauvaises raisons. Heureusement, nous prendrons le temps ici de le creuser davantage pour l'apprécier vraiment pour ce qu'il est et ce qu'il nous offre. Pour l'eau, son style qui s'écoule. Pour la terre, le milieu où il prend racine. Pour l'air, sa fiction qui nous élève. Et enfin pour le feu, le message qui brûle derrière ces mots. Et go, c'est parti ! On commence par le résumé traditionnel en une minute chrono. Le Rivage des Sirtes, c'est l'histoire d'Aldo, un jeune homme d'une grande famille aristocratique, de la seigneurie d'Orsena, un pays fictif, à une époque non précisée qu'on imagine vers le début du XXe siècle. Aldo s'ennuie et décide d'aller jouer les espions auprès des militaires en garnison à la grande frontière qui sépare Orsena du Fargestan, un pays mystérieux et barbare séparé d'Orsena par une mer interdite à la navigation, la mer des Sirtes. Interdite en raison d'une guerre qui opposa les deux pays il y a 300 ans et qui sur le papier n'est toujours pas terminée. Une fois sur place, dans une sorte de forteresse sur le bord de l'eau, Aldo s'ennuie toujours. Il surveille un ennemi qu'on ne voit jamais et qu'on n'a pas vu depuis 300 ans. Il suit le capitaine Marino, le chef militaire local, et il tombe amoureux de Vanessa Aldobrandi, fille de la très ancienne lignée du célèbre Pierrot Aldobrandi, héros légendaire de la guerre contre le Fargestan. Avec Vanessa, Aldo s'enivre de la tentation de voir la côte ennemie. A l'occasion d'une balade, ils aperçoivent même le volcan Tengri qui surplombe Raj, la capitale du Fargestan. Un jour où Marino s'absente, Aldo prend le commandement et lance une expédition à bord de leur navire de guerre, le Redoutable. Il approchera le volcan Tengri, se fera repérer et tirer dessus par les défenses côtières et c'est ainsi qu'il déclenchera le pire, une nouvelle guerre inéluctable entre les deux nations. Orsena, le Fargestan, et la première question qu'on se pose, c'est de quoi on parle ? Julien Grac était un passionné et un spécialiste de la géographie. Alors, de nombreux analystes de son œuvre ont commencé par chercher où pouvaient bien se trouver les royaumes d'Orsena et du Fargestan. Orsena, c'est clairement vers l'Italie. Tous les noms des personnages sonnent italiens, ou alors, à la rigueur, quelque part le long de la côte adriatique. Quant au Fargestan, on dirait le nom d'un pays d'Asie centrale. Mais Sirte évoque plutôt la Libye, et Grac dans le roman parle de terre d'islam. Bon, c'est très intéressant, mais il faut quand même reconnaître que si Julien Grac n'utilise pas des pays réels, c'est peut-être justement qu'il y a une raison, et qu'il est important de ne pas rattacher son histoire à des pays réels. La géographie du rivage des Sirtes est une géographie symbolique. Elle n'évoque ni un lieu, ni une époque réelle, mais elle nous connecte à un imaginaire qui constitue notre base culturelle. Orsena évoque la Méditerranée, le berceau de notre civilisation occidentale, elle évoque l'Empire romain. Et le Fargestan, ce sont les barbares, ce sont ceux qu'on essayait de garder derrière des murs, et qui ont fini par tout faire tomber. Alors, c'est quoi l'histoire d'Orsena contre le Fargestan ? C'est le bien contre le mal ? C'est la civilisation contre la barbarie ? Sûrement pas. C'est un royaume qui nous ressemble, qui titille notre imaginaire, un royaume vieillissant et européen, face à une puissance inconnue. Le Fargestan, dont on ne saura jamais rien. Le Fargestan, ce sont les autres, de l'autre côté de la frontière. À la fois, on les méprise, mais on en a peur, on ne veut surtout pas les voir, mais on crève d'envie de savoir à quoi ils ressemblent. La géographie du rivage des Sirtes est une géographie de l'imaginaire. L'empire des siens contre l'empire des autres. L'empire du connu, du familier, contre l'empire de l'inconnu, de l'étranger. Gracq décrit clairement des Européens, mais ce roman pourrait très bien parler à un Perse-Iranien ou un Chinois ou un Coréen. Et c'est pour ça qu'on en réduirait considérablement la portée en essayant de trouver où ça se trouve le long de la côte adriatique. Ceci étant dit, on oublie rapidement la géographie, on lit le roman et on est capté par les mots, le style de Julien Gracq. Un exemple. Aldo est en route pour le rivage des Sirtes. Voici comment il décrit le paysage nocturne. Sur cette terre engourdie dans un sommeil sans rêve, le brasillement énorme et stupéfiant des étoiles déferlait de partout en l'amenuisant comme une marée, exaspérant Louis jusqu'à un affinement maladif de son crépitement d'étincelles bleu et sèche, comme on tend l'oreille, malgré soi, à la mer devinée dans l'extrême lointain. D'aucuns trouveraient ça un peu lourdingue. Mais attention, ce n'est pas innocent. Ce roman est écrit à la première personne. Nous voyons donc par les yeux d'Aldo et nous pensons avec son esprit. Alors, que nous dit cette pensée ? D'abord, Aldo est un intellectuel. Il utilise des mots compliqués. Ensuite, il est romantique. Il parle avec emphase et avec poésie. Et surtout, ces mots sont le reflet de son état d'esprit. Ce qui me frappe, moi, dans cette description, c'est qu'elle prend son temps, elle ne va pas droit au but. Elle n'est pas claire, elle n'est pas factuelle. Et tout le roman est ainsi l'émanation du personnage d'Aldo. Un personnage jeune et romantique, mais issu d'une vieille civilisation, un peu pompeuse, et surtout, une civilisation qui s'ennuie. Le rivage des cirtes est avant tout le roman de l'ennui. Un ennui qu'on ressent, dont ce style lent et un peu trop riche, est souvent marqué d'une noirceur et d'un pessimisme latent. Quelque chose s'étouffait derrière ce brouillard de terrain vague, comme une bouche sous un oreiller. Comme la géographie du pays, le style de narration et des pensées d'Aldo véhiculent l'ennui et le pessimisme. Les descriptions floues et allusives reflètent le mode de pensée d'Aldo et de l'ensemble du pays d'Orsenna. Bon, d'accord, mais quelle histoire ça raconte ? On l'a vu, ça raconte d'abord l'histoire d'Aldo, le narrateur à la première personne. Aldo s'ennuie dans ses cercles aristocratiques. Il va chercher l'aventure sur le rivage des cirtes. Mais arrivé là, il s'ennuie aussi. Et comme c'est un intellectuel, même quand il ne se passe rien, il analyse et même il suranalyse. Quand il rencontre le capitaine Marino, par exemple, ils ne se disent quasiment rien et Aldo passe deux pages à commenter le silence et la signification de chaque petit geste anodin. Et l'histoire que raconte ce roman, c'est comment à partir de rien, Aldo va se bâtir une raison de passer à l'acte. Il devient obsédé par le Fargestan, un peu par défaut. Parce qu'à Orsenna, il ne se passe rien. Il dit, et cette phrase est très belle, « Là où il n'y a pas d'arbres où se poser et pas de faucons qui vous pourchassent, on n'a pas besoin de voler. » Et lui, il est jeune et il a envie de voler. Alors il se cherche un faucon, un ennemi contre qui se battre. Mais bon, ça, c'est le premier étage. Ensuite, peu à peu, notre horizon s'agrandit et on se rend compte qu'Aldo n'est pas tout seul. Il fait partie d'une petite société des aristocrates et des militaires de la région des cirtes. Il y a Marino, il y a Vanessa et il y a Belsenza, le représentant de la seigneurie. Et comme Aldo, ce groupe s'ennuie lui aussi. Et on va voir comment les fantasmes d'Aldo vont se propager comme une épidémie. Tout le monde se met à parler d'un changement de gouvernement au Fargestan alors que personne n'en sait rien. Belsenza condamne la rumeur, mais il s'empresse de la diffuser. Et alors, on s'écarte encore et on s'intéresse au peuple qui lui aussi s'ennuie à mourir. L'expression du menu peuple au jour de fête était celle de l'ennui sous une imitation trop attentif du plaisir. Et Julien Gracq nous montre comment la rumeur va y trouver un terreau parfait. Un exemple. L'aristocratie s'inquiète juste parce qu'elle n'a rien de mieux à faire. Du coup, face à l'incertitude de l'avenir, un seigneur local décide de ne pas reconduire le contrat par lequel il emploie des militaires à travailler dans ses champs. Du coup, le capitaine Marino se retrouve avec des hommes désœuvrés et il leur dit pour s'occuper d'aller retaper un vieux fortin en ruine. La population voit ça et se dit « Si l'armée retape ce fortin, c'est qu'il se prépare quelque chose. » Et paf ! Voilà comment la rumeur se nourrit elle-même. Et on s'éloigne encore d'un cran et on constate que c'est la même chose au niveau du pays tout entier. Or Sénat avait l'air de se faire peur à elle-même, ne convenant pas d'autres moyens de se désennuyer. Et quand finalement la guerre s'enclenche entre les deux pays, personne n'y peut rien parce que quelque part, c'est le pays lui-même qui l'a voulu. « Trop tard, Aldo, ce n'est plus toi qui décides, Orsénat est entré en scène maintenant, Orsénat ne reculera pas. » Le rivage des Sirtes a donc une structure concentrique. En nous intéressant à la pensée et au sentiment d'un personnage, Aldo, par les mécanismes classiques de l'empathie, on en vient peu à peu à comprendre la pensée d'un pays tout entier, une pensée abstraite mais qui est l'émanation de milliers de pensées individuelles comme celle d'Aldo et de sa société. Et tout ça pour nous dire quoi ? Au premier niveau, Julien Gracq, qui a vécu la montée du nazisme et la drôle de guerre de 1940, nous dit « Voilà ce qui arrive quand on construit des murs entre les civilisations, quand on ne communique plus avec ses voisins et quand on remplace la réalité par le fantasme patriotique. » Mais surtout, par l'exemple de cette fable d'Orsena et du Fargestan, Julien Gracq nous montre sur un cas d'école les mécanismes qui mènent progressivement de la paix à la guerre. C'est une leçon par l'exemple. Il nous montre les mêmes mécanismes qu'on retrouve de façon concentrique, autant au niveau des individus que des sociétés bourgeoises, que de la population tout entière et enfin même au niveau du pays en tant qu'entité abstraite et historique. Le premier mécanisme, c'est le terreau, c'est l'ennui. Celui-là, on ne peut rien y faire. C'est comme ça, les gens s'ennuient, les organisations, les peuples s'ennuient. Et cet ennui crée naturellement un bruit de fond de rumeurs, d'histoires fausses. Aujourd'hui, on dirait des fake news, des posts sur Facebook où l'on refait le monde à partir de rien. Et de ce bruit de fond vont sortir des histoires parce que les gens ont besoin de sens. Ils n'aiment pas l'aléatoire. Ils aiment que les faits est une cause et qu'on puisse tout replacer dans un tableau cohérent. Quand il parle de l'ancienne guerre oubliée d'il y a 300 ans, Julien Gracq écrit Cette guerre avortée, à tout prendre extrêmement banale et où nul épisode pittoresque ne paraissait propre à mettre en branle l'imagination, tenait dans le récit des poètes une place disproportionnée à celle qu'elle occupait dans les manuels d'histoire. Les gens ont besoin de héros, de légendes, d'ennemis et c'est de là que naît la grande histoire patriotique. À cela s'ajoute le mécanisme cher à Jean de la Fontaine. Chacun croit aisément ce qu'il craint et ce qu'il désire. Et à force d'attente, il y a même fusion des deux. On finit par désirer ce qu'on craint le plus dans une sorte de fascination morbide. Car à force de craindre le pire, l'attente devient insupportable et on préfère toujours qu'il se passe quelque chose plutôt que rien. Le tout étant renforcé par le biais de confirmation. C'est-à-dire que chaque fois qu'un événement même aléatoire va se produire, on va toujours l'interpréter dans le sens qui confirme ce que l'on croit. De ces cinq premiers points naissent les rumeurs, les faits imaginaires et c'est ainsi que les gens d'Orsena discutent du Fargestan avec lequel ils n'ont pourtant aucun contact depuis 300 ans. À cela vont s'ajouter les problèmes de communication. D'abord, il y a ce que j'appelle le coup de l'eau peu profonde. Je ne sais plus de qui est cette citation, mais je l'aime beaucoup. Une eau peu profonde peut faire illusion à condition qu'elle soit trouble. Et c'est exactement ce que nous raconte Julien Gracq. tous les gens importants de la petite société des cirtes n'ont aucune information, leur eau est peu profonde. Mais ils masquent ça par un langage compliqué, des images troubles, des non-dits, des sous-entendus. Et du coup, chacun va greffer sur cette information trouble ce qu'il croit comprendre, ses propres fantasmes, ses pires craintes. Et la rumeur gonfle ainsi. Même les notes administratives de la seigneurie répondent à ce schéma, une sorte d'instruction assez longue et particulièrement verbeuse au tour énigmatique et constamment allusif. Une accumulation superflue de précautions de langage. Ajoutez à cela, le plaisir morbide d'être celui qui annoncera les mauvaises nouvelles. Les gens ont besoin qu'on les écoute et la meilleure façon d'être écouté c'est d'annoncer le pire. Le temps des prophètes est revenu, se désole le vieux Daniello. Et voilà ! Alors lentement, la catastrophe arrive, la guerre devient inéluctable et personne ne fait rien pour l'arrêter. Pourquoi ? Parce que paradoxalement, avec la guerre vient un sentiment de liberté. Enfin, on se libère de l'histoire, on se libère de la peur et on se libère de l'inconnu. Tout devient possible, même si c'est le pire. Enfin, quelque chose de nouveau. Aldo remarque, on se promène aujourd'hui à Orsena comme dans un appartement qu'on va déménager. Et pour terminer, le capitaine Marino nous donne une dernière explication du phénomène en racontant le naufrage de son navire. Et en particulier, le moment où ces marins se sont jetés à l'eau et se sont tous noyés alors que lui restait accroché au bastingage. Pourquoi ont-ils sauté ? Parce que tout, soudain, est préférable à se coller à cette chose condamnée qui sent la mort. Tout, même la guerre, plutôt que de mourir avec la seigneurie d'Orsena qui s'enfonce lentement dans l'ennui et la vieillesse. Et on comprend finalement le style lourd et souvent pénible de ce roman, car il est exactement au diapason de l'état d'esprit de cette civilisation. C'est son mode de communication, l'ennui, la recherche désespérée de sens, l'absence de fait, un monde flou de non-dit et de sous-entendu. Voilà, d'après Julien Gracq, le terreau de la guerre. Et voilà, j'espère que vous avez apprécié mon analyse et c'est maintenant pour moi le moment des vacances. Mais réjouissez-vous, je ne vais pas chômer et j'emporte toujours dans mes valises un gros roman que je n'aurai pas eu le temps d'analyser pendant l'année. Et cette fois, allez, je vous vends la mèche, je pars en vacances avec Don Quichotte de Cervantes. Voilà de quoi vous faire patienter jusqu'au mois de septembre. En attendant, vous pouvez aussi revoir en boucle les 64 autres épisodes de l'alchimie d'un roman ainsi que les 12 épisodes de l'alchimie de l'écriture, ma série jumelle où l'on discute des joies et des peines du métier d'écrivain. Vous pouvez aussi me suivre sur Facebook où j'annonce de temps en temps des trucs intéressants comme par exemple la sortie de mon prochain roman à l'automne 2019. Et j'ai depuis peu intégré le projet Tacotac, un site et prochainement une appli qui regroupe toutes les vidéos culturelles francophones et fait une sorte de travail éditorial. Enfin, si vous aimez mon travail et si vous voulez me donner un coup de pouce, je vous invite à aller vous balader du côté de ma page Tipeee. Tous les liens sont dans la description de cette vidéo. Alors, à bientôt, bonnes vacances, lisez des livres et portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada